C'est l'histoire d'une petite start-up bretonne devenue star de cinéma, une société finistérienne spécialisée dans la mise au point de lunettes 3D. Sa technologie a séduit l'un des plus grands réalisateurs au monde, l'américain James Cameron, qui a choisi les lunettes bretonnes pour permettre de voir son film Avatar. Le reportage de Florence Malaisieux et Morgane Tréguet. Le nouvel Avatar en 3D ne cesse de remplir les salles de cinéma depuis qu'il est sur les écrans. Dans son sillage, le déploiement des lunettes 3D haut de gamme. Un nouveau souffle pour cette start-up E3S, pionnière de ce type de lunettes dès 2008. 150 000 paires circulent désormais dans le monde depuis que leur performance a séduit le réalisateur James Cameron. Aujourd'hui la 3D elle est à 96 images par seconde, l'Avatar 2 c'est ça. C'est-à-dire qu'une très grande fluidité des mouvements permis par cette échelle. Et ça il faut une technologie derrière qui suit. James Cameron à l'époque il cherchait cette qualité en fait de la 3D, ce qu'il continue à faire. La start-up intégrée à l'école d'ingénieurs EMT Atlantique a beaucoup travaillé sur une meilleure tolérance à la 3D en lien avec l'hôpital de Brest. Depuis le nouvel essor de cette technologie de pointe, elle voit son avenir en rose avec des salles obscures mieux équipées. C'est une grosse transformation au niveau des salles de cinéma, c'est qu'on va passer du mode projecteur écran à un mode écran LED. Et ça, tout ce qu'on connaît avant, ça veut dire les lunettes anaglyphes, les lunettes passives, tout ça, ça va disparaître parce que ce n'est pas compatible. Et ce chercheur, foisonne d'idées, il vient de mettre au point ces nouvelles lentilles connectées, initialement destinées à des applications thérapeutiques, myopie ou maladie de la rétine. Mais aujourd'hui, leur fonctionnalité va plus loin. Ce qu'aujourd'hui, on fait avec un casque de réalité augmentée, qui est quand même assez encombrant, on le réalisera sous un petit objet. C'est-à-dire que vous aurez la même chose, mais sur ce petit objet. Ce qui fera, vous n'en rendrez plus compte. Vous aurez une plus grande mobilité. Mais ce qui voudra dire aussi que vous êtes connecté à la cybersphère, c'est-à-dire à Big Brother, Google et compagnie. Les lentilles et les lunettes 3D ne sont qu'une petite partie de ce vaste pôle de recherche. Beaucoup d'autres innovations sont dans les cartons. Certaines verront un prolongement aux Etats-Unis.